On n'est pas adopté. M. Roserad, le 1299. Merci, M. le Président. De nombreuses communes touristiques, notamment en montagne, peuvent connaître une très forte tension immobilière du fait du taux important de résidences secondaires. C'est le cas dans la vallée de Chamonix, au pays du Mont-Blanc, que vous connaissez bien, où les résidences secondaires représentent plus de 70% du bâti. Cela provoque une hausse des prix qui empêche du coup le développement de la résidence principale et également éloigne souvent les salariés de leur lieu de travail. Je vous propose donc un amendement visant à étendre la possibilité de majorer la taxe d'habitation sur la résidence secondaire aux communes classées stations tourisme. Cette majoration est possible dans les agglos de plus de 50 000 habitants. Elle n'est pas possible sur les stations actuellement. L'objectif de cette demande n'est pas une augmentation pure et simple de l'impôt, mais bien de permettre aux maires de disposer d'un levier essentiel pour l'équilibre de leur territoire. Voilà. Cet amendement n'engage pas de dépenses fiscales pour l'État et je pense que c'est faire confiance simplement aux élus locaux qu'ils le mettront ou qu'ils ne le mettront pas en place. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui. Alors comme Benoît, mon administrateur, cite les grands auteurs, je vais me permettre de le lire, les communes touristiques ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme l'avait dit le président Wörth l'année dernière. Avis défavorable. C'est vrai, c'est les communes qui fondent leur développement sur le tourisme, c'est les personnes a priori propriétaires qui vendent les terrains et les résidents secondaires payent des taxes foncières à des prix évidemment sur des prix élevés, donc qui rapportent en soi, puisque les prix sont élevés, rapportent en soi. Donc on ne peut pas dire qu'on va avoir des touristes et en même temps dire que l'ennemi c'est le résident secondaire. Il y a un moment donné, ça commence à bien faire. Ou alors, il ne faut pas vendre vos terrains. Il faut que vos plans d'occupation des sols aussi soient un peu plus serrés. Ça ne s'est pas à faire d'une minute. Monsieur Acquaviva. Je suis bien sûr très heureux de voir ce débat, mais je suis un peu effarié par les arguments. Vous m'excusez, monsieur le président. Quand on parle de résident et de l'assurance secondaire, on est à l'antithèse d'un tourisme professionnel, puisque je préfère des hôtels, des chambres d'eau professionnelle, que ce qu'on appelle les lits froids dans tous les pays du monde qui luttent contre ce phénomène. Le lit froid, ça veut dire que le lit est bloqué dix mois de l'année. Donc ça empêche justement toute capacité, parce que le foncier est gelé, d'avoir une activité touristique professionnelle avec des emplois, des retombées, y compris fiscales pour la commune, de manière raisonnée, durable et soutenable. C'est un terme qui, pour l'instant, est à la mode et qui doit être au goût du jour pour beaucoup de monde. De surcroît, les phénomènes auxquels nous vivons sont très simples. C'est qu'on oublie l'augmentation des prix du foncier lié à la résidencialisation. Quand ce matin, on a parlé de crédit d'impôt qui a été instrumentalisé et détourné, chez nous en Corse, on a des prix maintenant qui atteignent 20 000, 30 000, 100 000 euros le mètre du foncier bâti. 100 000 euros le mètre du foncier bâti. Il n'y a aucune personne, un revenu médian normal qui vit à l'année dans l'île, qui peut s'aligner. Il n'y a aucune possibilité pour des promoteurs de logements sociaux d'accès sur la propriété d'être rentable par rapport à une dissuasion de foncier qui est happée par ce phénomène spéculatif. Donc je veux bien que l'on parle comme ça en discours de comptoir, de tourisme, mais la réalité des faits, c'est qu'il y a une fracture économique et sociale sans nom qui est une urgence. En tout cas, chez nous, ça l'est, mais quand je regarde des reportages à BFM TV et ailleurs, je vois qu'en Pays-Basque, ça l'est aussi, je vois qu'en Bretagne, ça l'est aussi, je vois qu'en territoire de montagne, ça l'est aussi. À mon avis, vous devriez vous pencher sur les situations de différenciation sur ce phénomène parce que sans foncier, pas de développement soutenable, pas d'agroalimentaire, pas d'agriculture, pas d'industrie, pas d'autres destinations, pas d'augmentation du logement social. Donc je crois qu'à un moment donné, il faudra avoir ce débat sérieux. En tout cas, si je le pointe comme ça ici, c'est que chez nous, c'est un dossier d'urgence. Si 70% des gens ont voté pour un certain type de projet de société à plusieurs reprises, c'est que c'est un problème démocratique qui est mis devant la table. Et je regrette que l'on voit balader ce débat comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas très sérieux, et pas très concret, et pas très différencié dans la vie d'un pays. C'est pas très sérieux, on a des débats ici sérieux, mais la chasse aux résidences secondaires que vous engagez est assez curieuse. C'est pas du tout curieux, c'est un débat démocratique, monsieur Verth, et vous allez entendre. Parce qu'il est démocratique, je vous dis ce que j'en pense. C'est une chasse aux résidences secondaires, c'est ça que vous souhaitez. En fait, il faut qu'ils payent, point final, et puis ils n'en droient à rien. Et éventuellement, d'ailleurs, à même pas venir dans leur résidence parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Restons chez soi, restons chez soi. Ils sont chez eux, ils sont aussi chez eux, autant que vous. Alors, monsieur Roseraine. Ayant bénéficié l'étournement d'impôts. Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous, c'est que c'est pas l'outil idéal, mais par contre, ça serait un début d'outil qui serait mis pour les îles locaux. Et il y a quelques amendements, vous nous disiez qu'il faut faire confiance aux îles locaux, et je pense qu'il n'y aurait pas une augmentation drastique. Et faire référence au PLU, la problématique, c'est qu'il faut qu'on trouve aujourd'hui une différenciation entre résidence principale et résidence secondaire dans nos PLU. Mais vous savez aussi bien que moi que pour l'instant, la loi ne nous permet pas. Et on ne peut pas réserver des zones sur de la résidence principale pour essayer de garder dans nos héritoires de montagne des résidents à l'année. Vous pouvez éviter d'allotir des terrains, de permettre la division d'un certain nombre de terrains dans toutes les circonstances. Enfin, c'est quand même ça qui se passe depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors, c'est ça qui se passe. Donc, qui est pour l'amendement de M. Roseraine, de 1299 ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Sous-titrage Société Radio-Canada